C'est faux, il n'est pas question d'abaisser des normes vers le bas, il est au contraire question de mieux protéger la qualité de notre modèle. On a en France un modèle d'élevage qui est durable, ce modèle d'élevage il est basé sur des exploitations familiales de 60 vaches en moyenne sur 60 hectares, nourris à 80% d'herbes, mais ce modèle là il est beaucoup plus coûteux à produire et on sait aussi qu'il ne peut pas rivaliser avec des fermes-usines telles qu'on en a beaucoup sur le continent américain qui contiennent 30, 40, 50 000 animaux dopés aux antibiotiques, nourris aux parines animales. Or ce sont bien les viandes de ces systèmes qui sont aujourd'hui importés en toute légalité sur le marché européen. Ce problème de mise en concurrence de nos éleveurs français avec ces systèmes de production va s'aggraver au cours des prochaines années en France et en Europe. Tout simplement parce qu'on multiplie aujourd'hui la conclusion d'accords de libre-échange. Le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, est déjà appliqué de manière provisoire et d'autres accords arrivent, celui avec le Mercosur par exemple. Ce n'est certainement pas à l'Europe d'abaisser ses normes, c'est au contraire à tous ses partenaires commerciaux, ceux qui justement veulent commercer avec l'Europe, de s'adapter à nos normes et de rehausser leurs standards de production sur le plan environnemental, sanitaire, relatif au bien-être animal. C'est comme ça qu'on va créer un cycle vertueux qui va permettre justement d'emmener vers le haut tout le modèle agricole mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada